Trait d'union entre l'Auvergne et la région Languedoc-Roussillon, le train touristique des Gorges de l'Allier parcourt un territoire façonné par l'eau et les volcans où aucune route ne passe. Ici, le rail règne en maître. Le chemin de fer a été tracé au plus près de la rivière. Les voyageurs prennent place à bord de voitures spacieuses et largement ouvertes sur l'extérieur. Dehors, le spectacle est permanent. Captivés, ils naviguent d'un côté à l'autre pour ne rien perdre du paysage qui se déroule sous leurs yeux, avertis par la guide qui les accompagne par ses commentaires. Pendant ce temps, le conducteur joue une partition écrite à l'avance en ponctuant le parcours de ralentissement sur les sites clés. Le voyageur n'est plus ce personnage pressé, tendu vers une destination. Il se prend à espérer que le spectacle s'éternise. Le temps semble même s'arrêter quelquefois. Il y a près de 140 ans que le rail et l'allié cohabitent dans ses gorges. Cette ligne a une histoire bien singulière. Elle est le fruit d'un projet ambitieux en cette deuxième moitié du 19e siècle. Relié Paris à Nîmes en passant par Clermont-Ferrand. Jusqu'alors, le massif central était resté à l'écart des tracés ferroviaires. Les concepteurs adoptent un principe simple. Suivre le tracé le plus direct. Même quand cela implique de traverser un des reliefs les plus inhospitaliers de France. Les gorges de l'allié seront conquises par le rail au prix du travail de plus de 6 000 hommes qui devront ériger une succession presque ininterrompue d'ouvrages d'art pour pouvoir suivre l'allié au plus près. Les tunnels sont percés avec des moyens techniques extrêmement rudimentaires dans le granit et le basalte. Il faut s'en remettre à la force de l'homme et de l'animal pour réaliser la ligne qui sera plus tard baptisée ligne des Cévennes. En ouverture ou en point d'orgue du voyage de deux heures, les passagers découvrent des villages plusieurs fois centenaires. Prades et sa falaise gigantesque. Les volcans voisins ont craché là, il y a quelques millions d'années, des torrents de lave figés en orgues basaltiques. La chapelle Sainte-Marie-des-Chazes qui s'offre imperturbable aux photographes. Saint-Julien-des-Chazes et ses maisons qu'engendrent un viaduc. Et les deux villages perchés, Saint-Arconde-Allier construit sur un éperon volcanique et Chanteuge qui présente fièrement son abbaye romane. Par contraste, les gorges creusées par les eaux tumultueuses de la rivière Allier entre le plateau basaltique du Devesse et le massif granitique de la Margeride ressemble à une nature primitive. C'est un sanctuaire préservé que découvrent les voyageurs grâce à cette ligne suspendue au-dessus de l'eau qui serpente dans les recoins les plus secrets des méandres de l'Allier. Mais le train ne fait que passer. Bientôt, son bruit se perdra dans le lointain et les rapaces redeviendront les seuls spectateurs de ces paysages. Au fil des eaux de la rivière, tantôt tumultueuses, tantôt indolentes, il n'est pas rare de croiser des voyageurs d'un autre type, embarqués sur des canoës ou des rafts et qui ne manquent pas de saluer amicalement le train qui passe au-dessus d'eux. À bord, certains les contempleront avec envie et rêveront d'approcher l'Allier de plus près, une des dernières rivières sauvages d'Europe où le roi des poissons vient encore frayer. Le haut Allier est en effet le berceau du saumon atlantique. Mais cet emblème est devenu fragile. Il faut faire vite si l'on veut sauvegarder ce grand poisson migrateur. À Chanteuge a été construit un établissement de pointe, la plus grande salmoniculture de repeuplement d'Europe. Les alevins, tachons ou smoltes issus de géniteurs sauvages y sont élevés, puis rendus à leur milieu naturel pour venir grossir le nombre de poissons qui, trois ans plus tard, remonteront la Loire, puis l'Allier, pour venir se reproduire dans le haut Allier. Les concepteurs de cette ligne construite à l'ère industrielle nous ont laissé une œuvre d'architecture ferroviaire qui s'intègre si harmonieusement avec son environnement qu'elle semble aujourd'hui avoir été destinée à rapprocher l'homme et la nature. Les ouvriers bâtisseurs du XIXe siècle nous ont légué un parcours d'exception. Il nous revient de préserver les richesses naturelles de ce territoire et cette ligne ferroviaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501